On a été gratifié ces dernières semaines par des grands prix plutôt mouvementés avec trois drapeaux rouges en deux courses qui nous feraient presque oublier l'apocalyptique premier grand prix de la saison en Autriche. Avant cela, la dernière fois que ce drapeau indiquant l'arrêt d'une course fut brandi, c'était pour un tout aussi chaotique grand prix d'Azerbaïdjan en 2017. Et la dernière fois que deux grands prix ont vu consécutivement un drapeau rouge, c'était en 2011 à Monaco puis au Canada. Et puisque dans cette émission des histoires sans fin, je vous propose de découvrir ou redécouvrir des moments clés de l'histoire, j'en profite donc pour revivre ce grand prix du Canada 2011 qui devint alors et sans doute à jamais le plus long de l'histoire en établissant de nombreux records improbables, mais on verra tout ça à la fin. Course qui est pour moi une des meilleures et des plus imprévisibles que j'ai jamais vu, mais avant d'en parler, je vous propose de nous rappeler et pour les plus jeunes apprendre les enjeux de ce grand prix. Après cinq victoires en six courses, le champion en titre Sébastien Vettel est en train de maltraiter le championnat au volant de sa Red Bull Renault et après une victoire à Monaco, où il devançait ses deux poursuivants de moins de deux secondes, il est le favori. En lice pour le titre en 2010, son coéquipier Mark Webber déçoit, se plaignant des nouvelles gommes Pirelli qui remplacent les pneus Bridgestone depuis le début de la saison. Actuel deuxième au championnat avec 60 points de retard, Lewis Hamilton est le seul autre pilote à avoir gagné une course au volant de sa McLaren en Chine cette saison. Son coéquipier Johnson Button connaît quant à lui un début de saison plutôt décevant en comparaison, mais les McLaren Mercedes semblent les seuls à vraiment pouvoir embêter les Red Bull. Chez Ferrari, dans une voiture toujours en deçà des deux précédentes comme en 2010, Fernando Alonso continue de surperformer Felipe Massa. On commence à imaginer le baquet du Brésilien en danger et il a besoin d'un bon résultat. On pourra en dire de même du grand Michael Schumacher, de retour en F1 depuis l'an dernier, qu'on veut revoir au sommet, mais sa Mercedes souffre et son équipier Nico Rosberg a déjà deux fois plus de points que lui. Dans le milieu de peloton, le jeune Kamui Kobayashi éblouissait en 2010, mais son nouvel équipier, Sergio Perez, se montre plutôt compétitif et le Japonais, privé du soutien de Toyota depuis leur départ en 2009, ne doit compter que sur son seul talent. Heureusement pour lui, Perez s'est blessé à Monaco et il est provisoirement remplacé par Pedro de la Rosa. Chez Renault, Vitaly Pétroff était transparent en 2010 et malgré un podium à Melbourne en début de saison, il est dans l'ombre de Nikkei Itfeld, l'Allemand faisant un retour inattendu suite à l'horrible accident de Robert Kubica à l'intersaison. Et pour ce qui est des autres, on s'en fout. La pluie est plutôt intense au départ de la course et les voitures partent sous régime de safety car et le départ est donné au quatrième tour. Vettel, en pôle, est suivi par Alonso alors que derrière, Hamilton harponne un Mark Webber très défensif et les deux perdent beaucoup de place. Alors que la FIA enquête sur l'affaire, le Britannique remonte, prouvant son talent sous la pluie et revient rapidement sur son équipier Jenson Button. Mais ce dernier ne le voit pas et les deux se touchent, Button tasse Hamilton contre le mur et le champion 2008 doit abandonner sur rupture de suspension. Button ne sera pas sanctionné pour cet incident, mais il subira quand même une pénalité pour avoir roulé trop vite sous période de safety car. Dans le peloton, Michael Schumacher prend le risque d'abandonner ses pneus pluie pour des intermédiaires mais la pluie redouble que dis-je triple d'intensité et les pilotes eux-mêmes appellent à l'arrêt de la course. La safety car intervient et quelques tours plus tard, le drapeau rouge est brandi. L'attente est longue et interminable, surtout pour Kamui Kobayashi qui, ne s'étant pas arrêté, est deuxième. Beaucoup de pression pour le japonais Esauber qui pourrait prendre son premier podium et le premier de son équipe depuis que le fondateur Peter a repris l'équipe abandonnée par BMW en 2009 et dont le dernier podium remonte à celui d'Ainsharald Frenzen aux Etats-Unis en 2003. Vettel est toujours en tête et vise une sixième victoire cette saison et Massa troisième son premier podium de la saison. Derrière, les Renault de Petrov et Heidfeld sont bien placés. Les autres sérieux challengers à la victoire sont plutôt loin, Weber est septième devant Alonso et Button est dixième. A peine on a eu le temps d'arriver à la moitié du film du Seigneur des Anneaux, 2h05 plus tard, que la course est relancée sous safety car. En ce temps-là, il n'y a pas de départ arrêté après un drapeau rouge, mais un départ lancé que Vettel réussit à la perfection alors que Kobayashi résiste à Massa. Button revient dans le peloton mais encore une fois trop agressif. Il attaque Alonso et cause une nouvelle collision condamnant l'Espagnol à l'abandon, sa Ferrari posée sur un vibreur ne pouvant plus toucher le sol. La FIA rouvre une enquête contre Button, lequel s'arrête au stand pour son sixième arrêt, chausser des gommes fraîches et vérifier que la voiture n'est pas abîmée, mais n'aura finalement pas à craindre une seconde pénalité, l'incident étant classé sans suite. Dans ses conditions piégeuses, Massa continue de souffrir derrière Kobayashi et celui qu'on surnommait jadis le maître de la pluie nous rappelle son talent dans ses conditions. Michael Schumacher profite de la lutte pour prendre la deuxième position et oser rêver de son premier podium depuis 2006. Son équipier de jadis, Massa, ne parvient pas à passer Kobayashi et commet même une erreur et doit changer d'aileron. Nika Hittfeld tente à son tour de l'attaquer, mais il se touche, sans conséquence, à première vue, jusqu'à ce que l'aileron de Saint-Renaud se détache, passe sous ses roues et l'Allemand évite ce qui aurait pu être un terrible accident et cause une nouvelle voiture de sécurité. C'est aussi une journée intense en frayeur pour un commissaire qui, en l'espace de dix secondes, a sûrement dû devoir changer au moins quatre fois de pantalon. Ah, il nous a bien fait peur, ce tabarnac. C'est pas comme ça qu'on dit ? Mais Kobayashi perd le contrôle à la relance et chute dans le peloton et ne verra pas son premier podium aujourd'hui. Alors que Vettel contrôle la course, Weber espère bien offrir un doublé à son équipe en chipant la deuxième place à Schumacher, mais il commet une erreur et un inattendu Jenson Button le passe. Le champion 2009 affiche un rythme effrayant et ne tarde pas à prendre la deuxième place à Schumacher. Weber sauve malgré tout les meubles en réussissant à passer le Kaiser et le priver de ce qui aurait pu être un beau podium pour lui et Mercedes et pour les fans de FA en général, parce que ça aurait été quand même une bonne histoire. Button, quant à lui, continue de maltraiter la fiche des temps et Red Bull et Vettel ont de quoi s'inquiéter lorsque le jeune champion du monde entame son dernier tour. Mais doubler sur le tracé Gilles Villeneuve n'est pas chose aisée, sauf quand votre rival commet la même erreur que celle de Vettel à l'entrée du sixième virage dans le dernier tour. Il est à l'attaque maximale, parce qu'il sait très bien qu'il est menacé. Il a fait une erreur ici ! Légèrement autotéctaire ! Oui ! Il peut être le tourner ! Jenson Button de premier tour ! Bassa, toujours là. Il a l'attribution des points, à rapport à l'heure. Oh, et Bassa peut-être à l'accélération, il est peut-être passé ! Il se décale, le DR s'est activé ! Sur la ligne, est-ce que c'est jouable ? Oui ! Oui ! Pas sûr ! Oui, 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 oui. Ah oui, à mon avis, sixième. À mon avis, oui, monsieur. Là, il vaut mieux. Bassa, huitième, Kobayashi, septième. En plus de déjouer les éléments et les pronostics, Jenson Button devint le vainqueur le plus lent de l'histoire, avec une vitesse moyenne de 74,8 km heure, et le vainqueur ayant fait le plus d'arrêt au stand, en y passant à six reprises, dont une pénalité. Et six arrêts, c'est tout juste les doigts d'une main pour pouvoir les compter. C'est beaucoup. Cette course eut aussi le record du plus grand nombre de voitures de sécurité déployées, avec un total de six entrées de la Mercedes de Berndt Maylander, et aussi, comme je le disais, la plus longue durée pour un Grand Prix de F1, forçant les fans les plus assidus à rester plus de 4h, 4min et 39s devant leur télévision ou dans les gradins, c'est-à-dire pratiquement la durée ressentie devant un Grand Prix de Russie. Mais pour revenir sur la durée de ces 4h, 4min, etc., on dira qu'un Grand Prix de F1 ne peut pas passer les deux heures de course. Cependant, les interruptions de course ne sont pas incluses dans cette durée. Et si on retire toute la période de drapeau rouge, la course n'excède pas les deux heures. Il y a eu 1h59min de course et 2h05min d'interruption. Donc la course n'a pas dépassé les deux heures. C'est suite à cet événement qui inquiète la FIA, la FOM, les promoteurs, et tout le monde, en fait, qu'il sera inscrit dans le règlement qu'un Grand Prix, en plus de ne pas pouvoir excéder les deux heures de course, c'est la globalité de l'événement qui ne pourra pas dépasser les quatre heures. Donc si on veut un cas concret, s'il y a un drapeau rouge après 30 minutes de course, il sera impossible d'avoir plus de 3h30 d'interruption. Et dans un autre cas concret, après 2h05min de drapeau rouge, la course ne pourra jamais excéder 1h55min. Ce Grand Prix merveilleux vint s'inscrire dans les livres d'histoire, par ses statistiques et cette brillante victoire de Johnson Button, qui faisait une parfaite démonstration qu'une course n'est terminée qu'au drapeau à damier, et nous enseigne que ce n'est pas parce qu'une saison est outrageusement dominée par un pilote et une équipe, mais non, pas cela. Un pilote et une équipe, donc, qui gagnaient 11 courses et ne rataient que deux podiums, qu'on ne peut pas avoir occasionnellement une toute petite dose de spectacle blockbustersque, histoire de s'amuser un peu, surtout quand c'est pour avoir un vainqueur fort populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada